Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, je vous présente la deuxième capsule sur la santé sexualité. Donc comme je vous en avais parlé à la dernière capsule, aujourd'hui ce que j'allais faire, c'est une capsule un peu particulière en lien complètement avec ce qui se passe présentement dans nos vies, donc le confinement. Je pense que c'est quand même important que vous ayez des informations sur comment on se sent durant un confinement comme on vit présentement, qu'est-ce qui est normal de se sentir. Puis en même temps, j'ai essayé de vous donner des trucs sur justement un peu l'amour à distance, parce que certains d'entre vous sont peut-être en couple présentement, puis ils trouvent ça probablement un peu difficile de ne pas pouvoir aller voir sa blonde, son chum, donc on va parler un peu de tout ça. Je veux aussi remercier monsieur Julien Paré, parce que c'est lui qui a eu cette idée-là de faire ce genre de capsule-là. Vous en avez peut-être entendu parler des autres groupes, lui il l'a fait la semaine passée. Je trouvais que c'était une excellente idée, il m'a envoyé son PowerPoint, puis j'ai trouvé ça tout de suite très intéressant comme idée. Donc je le remercie beaucoup pour l'idée et pour le PowerPoint, j'ai pris son PowerPoint, je l'ai modifié un petit peu. Donc c'est son idée à lui, donc c'est l'idée à monsieur Paré à la base, mais je pense que c'est quand même super important, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire aussi avec vous. Alors comment on peut faire pour entretenir une relation saine pendant une quarantaine, pendant le confinement? Donc premièrement, la chose qui est importante à savoir, c'est que le confinement à la maison, il se fait en famille, parce que probablement que vous êtes chez vous avec vos parents, avec vos frères, avec vos soeurs, puis le confinement est super important. Donc là, on n'est pas vraiment dans la partie santé-sexualité, on est plus dans la partie santé, on va dire, de tout ça. Petite notion scientifique un peu, donc par rapport au confinement. Le but du confinement, donc, c'est d'éviter tout contact avec d'autres personnes qui pourraient être porteurs, pour éviter de propager ce virus-là autour de nous. En restant à la maison le plus possible, on élimine les chances que le virus puisse se transmettre d'une personne à l'autre, puis si le virus ne peut plus se propager, il va mourir de lui-même. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de faire, que le gouvernement essaie de faire. C'est une mesure qui est assez particulière, on n'a jamais vu ça, je pense, dans l'histoire. Mais peut-être que si on retourne au temps de la grippe espagnole au début, en 1918, il y a eu certaines mesures de confinement, mais pas aussi extrêmes que ce qu'on voit présentement. Donc je pense que c'est assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre présentement. Mais nos relations, elles ne disparaissent pas. Donc on continue quand même à avoir des relations, sauf qu'elles ont complètement changé. Donc il faut trouver un moyen de continuer à entretenir ces relations-là. Donc nos relations familiales, il faut les entretenir de la bonne façon, mais aussi nos relations amicales avec nos amis qu'on ne voit plus. Puis le but, c'est d'être responsable pour rester en santé et en sécurité. Donc en étant confiné, comme j'en parlais juste avant, ça nous empêche de propager le virus, ça nous empêche de l'attraper nous-mêmes. Donc on reste en santé et il faut continuer à développer nos relations de la façon le plus sain possible. Nos contacts physiques, par contre, ont disparu. Donc je le disais que nos relations sociales, elles, il ne faut pas qu'elles disparaissent. Il faut réussir à les changer, mais nos contacts physiques ont disparu. Mais il faut quand même rester attentif à ce qui se passe. Donc pour porter attention aux autres aspects d'une relation, ça c'est un gros avantage. Parce que présentement, comme on n'a plus de contacts physiques, on ne peut pas juste aller voir nos amis pour chiller avec eux, être avec eux, un à côté de l'autre. Il faut trouver une autre façon de pouvoir discuter avec nos amis, de pouvoir avoir des relations avec eux. Là, je parle d'amis, mais ça vaut aussi pour notre partenaire de vie si on en a un ou une. Donc voilà, ça peut nous amener à avoir des désirs, des besoins et des pulsions qui sont inassouvis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à vivre dans des moments qu'on vit présentement. Parce qu'avant, quand on voyait nos amis, quand on voyait notre compagnon, notre compagnonne, nos désirs, nos besoins, nos pulsions, ils étaient habituellement plutôt assouvis et ça se faisait assez bien. Mais là, comme on ne se voit plus, ils sont un peu inassouvis. Donc il faut trouver une autre façon d'assouvir. Je ne sais pas si ça se dit, mais il faut trouver une autre façon de répondre à ces besoins-là. Donc, premièrement, on va y aller graduellement. Donc, on va finir à la fin, on ne va plus parler d'un couple, mais au début, on va y aller plus avec vos parents parce que présentement, c'est ce que vous vivez. Donc, vous vivez le confinement présentement avec vos parents. Et c'est une situation qui est super exceptionnelle parce que même durant l'été, c'est bien bien rare que vous êtes 24 heures sur 24 avec vos parents tout le temps. Tu sais, des jours de fin de semaine, ça arrive. Quelques journées durant l'été, pendant les deux semaines de vacances de vos parents durant l'été, ça peut arriver. Mais 24 heures sur 24, dans la même maison, avec vos parents, avec vos frères, avec vos soeurs, ça n'arrive pratiquement jamais. Surtout pas sur une période aussi longue qu'on vit présentement. Donc, la relation, il faut qu'elle reste la même, mais elle n'est pas la même que d'habitude. Donc, ça peut amener des moments où il y a des sources d'irritations qui vont commencer à arriver. Des deux côtés, donc de votre côté à vous, vous allez avoir des irritations de vos parents. Puis, on ne se le cachera pas, vos parents aussi vont avoir des sources d'irritations envers vous parce que vous êtes tout le temps ensemble. Donc, il faut trouver une façon d'atténuer ces sources d'irritations-là qui vont se produire. Donc, il faut tenter de prendre en considération vos émotions et celles de vos parents. Quand vos parents vous disent quelque chose, quand vous sentez une exaspération de vos parents, il ne faut pas le prendre mal, OK? Donc, quand on vit quelque chose de constant, parce que c'est quelque chose de continuel en ce moment, ce qui se passe. Donc, quand on vit quelque chose de constant, le fait que c'est répétitif, le fait que ça revient souvent, ça commence à être irritant. Donc, quand vos parents commencent à être irrités de quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qui les irrite, parce que ça se peut très bien qu'ils ne vous le disent pas, parce qu'eux-mêmes, ça se peut qu'ils ne le comprennent pas. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui est irritant, qu'est-ce qui est irritant pour eux. Puis, donc, il faut essayer de peut-être réduire cette irritation-là. Puis, même chose de votre bord. Vous aussi, vous allez vivre des irritations de la part de vos parents, que ça va vous énerver quelque chose que vos parents font de façon continuelle, qu'avant, vous ne le voyez pas vraiment parce que, bien, vous ne les voyez pas 24 heures sur 24. Sauf que là, parce que vous êtes tout le temps avec eux, vous le voyez plus souvent. Et donc, il faut trouver aussi une manière de le dire à vos parents, mais d'une façon qui est correcte pour ne pas venir les choquer, ne pas venir les brusquer. Donc, la communication est super importante. On en parle beaucoup dans mon cours. On en a parlé vraiment souvent que la communication, c'est la clé d'à peu près tout. Mais dans les relations parents et enfants, dans les relations amicales, c'est encore la même chose. La communication, elle est très, très, très importante. Essayez d'avoir vos moments à vous aussi. Donc, même si vous êtes dans la même maison, essayez d'avoir vos moments chacun de votre côté, surtout si vous avez un conflit. Donc, quand vous avez un conflit, ça peut être un bon moment de... OK, on va se séparer un peu, là. On va aller prendre notre air de chacun de notre bord de la maison pour juste comme se retrouver tout seul. Parce que d'habitude, ces moments-là, vous les avez. Quand vous êtes à l'école, vous n'êtes pas avec vos parents. Donc, quand vous avez un conflit avec vos parents, souvent, ça va se régler tout seul par le temps. Parce que le matin, vous partez à l'école, vous ne voyez pas vos parents pendant 5-6 heures. Puis le soir, souvent, vous vous êtes rendu compte que c'est une frustration qui est un peu inutile. Puis vous n'êtes plus fâché contre vos parents du tout parce que le temps a passé et ça vous a calmé. Il faut trouver la même chose dans un moment de confinement. Là, je dis vos parents, mais ça peut être votre frère ou votre soeur. Donc, il faut trouver un moment pour pouvoir se ramasser tout seul. Allez lire dans votre chambre. Allez jouer aux jeux vidéo. Allez prendre une marche. Vous avez encore le droit de prendre une marche. On se le rappelle, on a le droit de sortir dehors, donc on peut prendre des marches. Donc, allez faire ça. Prenez un moment pour être tout seul, pour vivre votre émotion par vous-même. Puis repensez aussi à votre émotion. Voilà. Puis passer du temps de qualité. Donc, pas juste être avec vos parents. Quand vous êtes avec vos parents, essayez d'avoir du temps de qualité. C'est sûr que certains d'entre vous, vos parents, sont probablement en télétravail. Donc, ils continuent à travailler de la maison. Donc, c'est sûr que là, il ne faut pas les déranger à ce moment-là. Ils travaillent. Mais du moment qu'ils ne sont pas en train de travailler, essayez de passer du temps de qualité. Donc, discutez avec eux. Jouez un jeu avec eux. Essayez quelque chose, une nouvelle activité. Apprenez quelque chose ensemble. Donc, si vous essayez d'avoir quelque chose qui est constructif, qui est nouveau ensemble, bien ça, ça va complètement changer votre routine. Puis ça va vous aider à avoir des discussions qui sont plus intéressantes. Puis à peut-être trouver des points en commun, plus de points en commun que vous pensiez que vous aviez avec vos parents, vos frères, vos soeurs. Donc, quoi faire? Donc, premièrement, c'est un bon moment en ce moment pour faire une réflexion sur vous-même, sur vos propres besoins, sur vos envies, sur vos désirs. Là, je parle de vos désirs, mais ça peut être des désirs dans la vie. Donc, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme activité cet été? Mais ça peut être aussi des désirs amoureux. Donc, moi, est-ce que j'en suis dans ma relation présentement? Si vous n'avez pas de relation, qu'est-ce que je recherche comme genre de personne? Donc, c'est vraiment un bon moment pour faire de l'introspection. On n'a pas souvent cette opportunité-là de pouvoir si facilement penser à nous. Là, vous avez à peu près juste ça à faire. Bien, j'exagère un peu, là. Mais vous avez beaucoup de temps pour pouvoir penser à vous. Donc, ça peut être un vrai bon moment pour pouvoir faire ça. Donc, de prendre en considération c'est quoi vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres envies. Donc, ce moment-là peut être très intéressant. Donc, vos propres désirs par rapport à vous, mais aussi par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce que j'attends de mes amis? Qu'est-ce que j'attends de mon chum, de ma blonde? Qu'est-ce que j'attends de mes parents? Qu'est-ce que j'attends de mon frère et ma soeur? Donc, ça peut être un moment pour pouvoir faire cette conclusion-là puis pouvoir après peut-être réussir à en parler. Là, ça va être la partie qui va être un peu plus difficile. On va y revenir plus tard. Donc, l'objectif, c'est de mieux se situer dans notre relation. Ce qui va... La relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec nos parents, la relation qu'on a avec notre frère, notre soeur, nos amis, notre chum, notre blonde. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Toutes ces relations-là, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Puis qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Donc, entretenir nos relations. Présentement, on en parlait un peu plus tôt, c'est un peu difficile de pouvoir entretenir nos relations de façon physique. Donc, on ne peut pas vraiment se voir, à part dans notre famille. Mais si on parle de nos amis et si on parle de notre chum, notre blonde, entretenir nos relations, maintenant, présentement, ils vont se faire plus par téléphone, par message texte, par réseaux sociaux, etc. Donc, la meilleure chose, c'est communiquer. Donc, la meilleure connaissance de l'autre... Pour avoir une meilleure connaissance de l'autre, une meilleure communication, ça va vraiment vous aider. Donc, quand vous discutez par téléphone, par FaceTime, essayez d'avoir des trucs à vous dire. Si vous n'avez pas grand-chose à vous dire, ça va être difficile d'avoir cette communication-là. Donc, essayez d'aller chercher des sujets, des « Hey, tu te rappelles-tu l'activité qu'on a faite avant le confinement? Comment tu as aimé ça? » Donc, trouvez-vous des sujets pour pouvoir discuter. Ensuite, cette communication-là va pouvoir vous amener à avoir une relation qui va être de plus en plus profonde puis de plus en plus évoluée. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de sujet de conversation, que vous n'êtes pas capable de pousser plus loin cette relation-là, ça va être un peu difficile puis ça peut être un bon moment pour comprendre c'est quoi notre relation. Tandis que si vous êtes capable d'approfondir de plus en plus puis vous êtes capable d'aller chercher les émotions de l'autre personne puis que l'autre personne aussi se confie sur ses émotions puis désire ça, que vous vous confiez de vos émotions à cette personne-là, vous allez être capable d'aller pouvoir approfondir cette relation-là. C'est une occasion de développer votre relation, donc ça, on va en parler. Malgré l'absence physique de votre partenaire, il peut y avoir des rapprochements puis une complicité accrue. Donc, si vous êtes capable justement d'aller dans... Je ne veux pas dire les secrets, c'est un peu loin. Les secrets, on ne veut pas nécessairement rentrer là-dedans, mais ça, on peut rentrer dans la partie plus les émotions, comment cette personne-là se sent présentement. Donc, comment elle vit sa quarantaine présentement. Donc, si vous êtes capable d'aller voir comment elle se sent puis qu'elle est vraiment ouverte à en parler, bien ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Puis, apporter d'autres aspects que l'aspect physique de la relation. Donc, là, on parle vraiment d'une relation qui serait amoureuse. Dans une relation amoureuse, c'est sûr qu'il y a un aspect physique. On ne se le cachera pas, c'est absolument sûr qu'il va y avoir un certain aspect physique entre les deux personnes impliquées dans la relation amoureuse. Mais souvent, les relations débutent par ça. Donc, c'est sûr que le premier coup d'œil est très intéressant. C'est ce qui va faire que la relation va commencer. Mais malheureusement, des fois, il y a certains couples que ça reste là-dessus, que l'une des seules, bien, j'exagère en disant que c'est une des seules raisons, mais une des raisons principales, mettons, va être le fait, le physique, que les deux sont attirés physiquement. Si la relation, elle est basée que sur le physique, ça va être un peu difficile. Dans la dernière capsule, on parlait qu'un agir sexuel, c'est composé de trois choses. Une partie émotionnelle, une partie mentale, puis une partie physique. Donc, oui, la partie physique est super importante, mais si on n'a pas la partie mentale, puis si on n'a pas la partie émotionnelle, il manque quelque chose. Donc, ça peut être un bon moment pour pouvoir aller chercher ces deux autres aspects-là si on ne les connaît pas encore. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas arriver. Il y a de fortes chances que vous allez trouver quelque chose au niveau émotionnel puis au niveau mental qui vous attire l'un et l'autre, mais peut-être pas non plus. Donc, après, il faut faire attention. Après tout ça, donc là, on a parlé des points positifs, on pourrait dire, mais il faut quand même faire attention à ça. Donc, la quarantaine, c'est une source de stress. On ne se le cachera pas en ce moment. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas quand ça va finir. Il y a des parents, il y a des amis qui perdent leur job. Moi, ma blonde, personnellement, elle vient de perdre son emploi présentement. Ce n'est pas stressant encore parce qu'elle va pouvoir s'inscrire à la prestation d'urgence, elle a un autre contrat qui risque de commencer bientôt. Donc, il y a quand même, on n'a pas trop de stress, mais il y a certaines autres familles qui ça peut devenir très stressant. Donc, il peut y avoir du stress, une irritabilité. Donc, comme on en parlait au début, être tout le temps avec les mêmes personnes, on peut devenir irritable. Puis, on peut avoir plusieurs émotions, une gamme d'émotions super large. Donc, il faut parler de nos sentiments, mais il ne faut pas les faire vivre aux autres. Quand nous, on est irritable, j'en parlais tout à l'heure, on est venu d'aller s'isoler pour pouvoir se recentrer sur nous-mêmes. Parce que si on fait vivre notre irritabilité à quelqu'un d'autre, puis que l'autre personne devient irritable à cause de nous, mais là, on tombe dans un cercle vicieux. On peut en parler, par contre. On peut dire, regarde, là, je vais aller m'isoler, je ne me sens pas bien, je ne pourrais pas être dans mon état, vous allez tout me gosser présentement, donc j'aime mieux aller m'isoler. L'autre personne va le comprendre. Sauf que si à la place, on dit, tu m'énerves, tu me gosses, ben là, c'est là que ça va amener des émotions chez tout le monde. Puis là, toutes ces personnes-là vont commencer à vivre votre propre émotion, puis ça commence à être désagréable. Donc, c'est normal d'avoir des émotions. Il faut le dire qu'on a des émotions. On peut demander aussi de l'aide si quelqu'un, si vous sentez que vous avez une émotion, que ça vous ferait du bien d'être avec quelqu'un. Parfait. Sauf qu'il y a d'autres émotions que c'est bien de le dire, ben après ça, on va se reculer juste pour prendre un temps sur nous-mêmes. Mais c'est normal de vivre ces émotions-là. C'est même très simple de vivre des émotions qui sont un peu négatives dans un contexte actuel, mais il faut bien les vivre, puis il faut bien les faire comprendre aux autres personnes autour d'eux. Là, je vais faire une pause parce que ma vidéo va arrêter et je la repars dans un instant. Alors, comme je disais, donc, il faut faire attention à ces émotions-là, puis c'est normal de les vivre, mais il faut y faire attention. Donc, il faut réussir à les parler, mais pas les faire vivre aux autres. L'autre chose, et là, ça, c'est une partie qui est vraiment plus très réseau-sociaux ou messages-textes. Quand on va vivre ces émotions-là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va dire après sur nos réseaux sociaux ou sur nos messages-textes. Pourquoi? Parce qu'il y a une fameuse phrase qui dit « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Bien, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Donc, les écrits restent, puis une capture d'écran existe. Ce qui arrive, c'est que si vous, parce que vous vivez une émotion qui est moins agréable, vous pétez une coche ou vous allez dire quelque chose qui peut être méchant, peu importe là, donc à quelqu'un d'autre, où cette personne-là pourrait mal le prendre elle aussi et décider de faire une capture d'écran puis après l'utiliser contre vous. Il faut vraiment faire attention à ça. Les réseaux sociaux, c'est un peu cette partie-là qui est un peu difficile à cause de ça. Tu sais, il y a deux semaines, j'ai fait un live avec des élèves puis il y a un élève qui m'a insulté sur le chat. Il ne s'est pas rendu compte que ça pouvait être retenu contre lui. C'est un élève que je ne connais pas en plus, qui n'est même pas dans une de mes classes de sciences. Bien, l'élève, il est venu m'insulter sur le chat. Bien, j'ai pris une capture d'écran de ça, je l'ai envoyé à la direction et l'élève, même s'il est à distance, il y a eu une discussion avec la direction puis il y a eu des sanctions. Donc, les écrits restent, effectivement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va dire et surtout quand on est en train de vivre des émotions qui sont un peu moins agréables parce qu'à ce moment-là, souvent, on va réfléchir un peu moins bien puis nos paroles vont sortir écrites beaucoup plus vite que ce qu'on pense réellement puis donc là, ça peut être, ça peut devenir problématique pour vous à ce moment-là. Donc, quand vous vivez une émotion qui est un peu plus difficile, c'est pas le temps d'aller l'écrire, d'aller vivre cette émotion-là sur les réseaux sociaux, c'est le temps de la vivre par vous-même puis ensuite la vivre avec vos parents, avec vos frères et sœurs puis après, si là, ça s'est pas réglé, aller en parler avec un ami mais jamais aller être fâché contre quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que ça va jamais bien terminer si vous êtes fâché contre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Mais je dis pas que quand vous êtes fâché, vous pouvez pas en parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux si vous en parlez à quelqu'un qui est pas du tout dans la situation, à une amie, à un ami, peu importe à qui, puis que vous êtes en train de verbaliser votre émotion à quelqu'un d'autre, ça c'est correct. Mais si c'est contre quelqu'un que vous êtes fâché, n'allez pas l'insulter cette personne-là ou n'allez pas vivre cette émotion-là contre cette personne-là sur les réseaux sociaux parce que c'est là que ça peut devenir problématique. Je vous ai mis, bien en fait, c'est M. Paré qui vous a mis ce lien-là, donc qui est justice.ca, donc c'est un site qui nous provient du gouvernement, entre autres, c'est géré, c'est plein d'informations par le gouvernement par rapport aux droits sur les réseaux sociaux. Là, c'est sûr que je vous ai mis aussi le lien par rapport au sextage, donc là, on parle de relations de couple, donc c'est sûr que dans des moments à distance, on se dit, hey, bien c'est le moment de vivre le sextage. Faites vraiment attention à ça, vous êtes mineur, le sextage en tant que mineur, même si c'est vous qui le produisez, c'est contre la loi, même si c'est votre propre corps, vous n'avez pas le droit de le faire parce que ça va être considéré comme la pornographie juménile. Donc, jamais, jamais, jamais ne faire ça à votre âge. Puis même rendu adulte, il faut vraiment faire attention à ça. Pourquoi? Bien, je rappelle ici, les écrits restent et les captures d'écran existent. Donc, si vous faites du sextage après sur les réseaux sociaux, même rendu adulte, bien ça peut rester, même si ça peut être envoyé à une personne que vous ne voulez pas. Donc, faites attention à ça et si vous voulez avoir plus d'informations, allez lire ce site-là qu'on vous a mis en lien. Ensuite, donc, il faut maintenir des relations saines. Le but de tout ça présentement, c'est de maintenir des relations saines parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, une relation saine, c'est quoi? Bien, c'est une relation où on va se sentir en sécurité et qu'on va sortir respecté, accepté comme on est dans la plus grande entièreté du temps qu'on vit cette relation-là. Une relation saine, bien c'est une relation où on va se sentir anxieux, confus, incertain et parfois même en danger. Je ne vous dis pas que dans une relation saine, ça peut arriver qu'on soit un peu confus par rapport à ce que quelqu'un nous a dit. C'est sûr, ça peut arriver dans une relation saine, ça peut arriver aussi. Sauf que dans une relation malsaine, c'est que ça va être le plus clair du temps, ça va être ça qui va se produire. Donc, être anxieux, être confus, être incertain et même parfois se sentir en danger, c'est que ça va être le plus longtemps, le plus souvent, c'est ça qui va se produire. Donc, c'est là qu'il faut faire attention et c'est là qu'il faut peut-être, c'est justement le bon moment en ce moment pour se rendre compte de ce genre de situation-là et de voir si on est bien dans la situation ou non. Donc, connaître cette différence te permettre de faire de bons choix quand elle s'est fait en partation et à la durée de ses relations. Et là, je parle beaucoup au niveau amoureux, c'est sûr et certain, mais ça peut aussi valoir au niveau amical. On a tous déjà vécu des amis où on se sentait anxieux, confus, incertain et parfois même en danger avec des amis. Donc, c'est le bon moment aussi pour se rendre compte « Est-ce que c'était vraiment mon ami ou non? » Puis, ou se rendre compte à l'inverse « Oui, cette personne-là, elle est vraiment là pour moi parce que pendant tout le temps du confinement, elle prenait de mes nouvelles, elle vérifiait avec moi si ça allait bien. » Donc, là, c'est là que vous allez voir des vraies amitiés. C'est là que vous allez voir aussi des amitiés qui sont correctes, mais ce n'est pas les plus grandes amitiés du monde. Puis, ça se peut que vous voyez aussi des amitiés que finalement, oui, ce n'était peut-être pas une amitié comme je pensais. Donc, c'est valide en vrai puis en ligne aussi. Donc, tout ça, toute cette diapo-là a vraiment du sens aussi avec des relations en vrai. Donc, des signes d'une bonne relation, d'une relation saine. Donc, c'est quand il y a de l'authenticité, donc quand les personnes sont vraies avec vous, quand il y a de l'honnêteté, donc il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de cachetterie entre nous, quand il y a une bonne communication, quand il y a du respect, quand il y a un sentiment de sécurité, donc vous vous sentez bien avec cette personne-là, votre ami ou votre partenaire amoureux, qu'il y a de la confiance, donc vous savez que vous pouvez faire confiance, qu'il n'y a pas de jalousie dans tout ça. Quand il y a de l'égalité, donc vous pouvez faire exactement ce que l'autre personne fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport aux actions que vous allez faire et quand il y a du soutien. Je le trouvais très drôle ce petit bonheur-là, le soutien, c'est comme un soutien technique, mais effectivement, quand il y a du soutien, quand vous savez que la personne à côté de vous, bien, qui est votre partenaire, va vous soutenir dans les actions que vous allez faire, va toujours être là pour vous, bien, ça, c'est le signe d'une bonne relation. Les signes d'une relation, par contre, maintenant qu'elles sont malsaines, malsaines, donc quand il y a de la pression, donc quand votre partenaire vous demande quelque chose avec insistance, quand il veut que vous fassiez quelque chose, quand vous, vous n'êtes pas vraiment à l'aise, c'est peut-être pas une bonne chose. Quand il y a de l'imprévisibilité, et là, ce mot-là, je veux quand même faire un bémol là-dessus, on a le droit d'être imprévisible en amour, on a le droit de faire des surprises, ça, c'est correct, mais quand la personne devient imprévisible au niveau de ses émotions, qu'elle va avoir des sortes d'humeur, qu'elle va essayer de vous faire changer d'avis sur une situation qui est nouvelle, là, soudainement, puis là, non, 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 c'est quand même relié, mais quand on essaie de contrôler l'autre personne, de lui dire, non, il faut faire cette activité-là, puis non, non, tu ne vas pas aller voir telle personne, donc là, on est dans le contrôle. Quand il y a de l'humiliation, bien, ça, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais quand on va essayer de, quand on va rabaisser son partenaire devant des amis, quand on va lui faire faire des actes qui sont humiliants au niveau sexuel ou même au niveau amoureux, quand on va, c'est ça, l'humiliation en général, puis là, celui-là, c'est sûr et certain, mais du moment qu'il y a de la violence physique, une violence physique, une fois, c'est trop, et normalement, il ne devrait jamais y avoir de violence physique. Ça se peut être fâché, on va le voir d'ailleurs à la prochaine diapo, mais jamais il devrait y avoir de violence physique qui va apparaître. Du moment qu'il y a de la violence physique, on est dans une relation qui est malsaine. Puis il y en a plein d'autres choses qui peuvent se protéger. Donc, les signes avant-coureurs d'une relation toxique peuvent être considérés comme étant de la violence dans les fréquentations. Si tu subis de violence physique, émotionnelle ou sexuelle, il est important de tenir de l'aide et de rester en sécurité. Présentement, normalement, vous devriez être en sécurité étant donné que vous êtes chez vous avec vos parents. Mais cette diapo-là a rapport avec ce qui se passe présentement, mais aussi dans la vie en général. Du moment que vous vous sentez que vous êtes dans une relation malsaine, il faut réussir à aller trouver de l'aide qui va vous aider à sortir de cette relation-là. Ça se peut que vous réussissiez par vous-même assez facilement. Tant mieux. Excellent. Ça, c'est la meilleure chose. Mais si vous ne réussissez pas, il ne faut pas se dire « Ah, je n'ai pas réussi. Bien, j'aime mieux rester dans la relation au cas que... » Non. Tu dois sortir de cette relation malsaine-là et il faut que tu ailles chercher de l'aide pour t'aider. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes parents, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi des ressources. Donc, je vous ai mis aussi le lien de Jeunesse Jécoute. Jeunesse Jécoute a beaucoup de ressources pour pouvoir vous aider à sortir de trucs comme ça. Puis, on a aussi des personnes à l'école pour pouvoir vous aider dans ce genre de situation-là. Donc, du moment que vous êtes dans dans une situation malsaine, il faut sortir de cette situation-là et il y a des gens pour vous aider pour pouvoir faire ça. Puis, comme je le disais, ça se peut qu'en ce moment, par le fait que vous êtes en confinement, c'est peut-être le bon moment pour se rendre compte si la situation, la relation, elle est saine ou malsaine. Et si elle est malsaine, ça va être un bon moment peut-être pour pouvoir en parler avec vos parents, avec votre frère, avec votre soeur, pour pouvoir vous en sortir de ça. Donc, comme je le disais, les disputes, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple, dans des amis. Donc, les disputes sont très, 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 très normales dans n'importe quelle relation. Elle va représenter un problème, par contre, si on revient à des trucs comme ci. Donc, si elles se produisent constamment, si les disputes arrivent vraiment souvent, fréquemment, ça revient, ça revient sur des sujets qui sont banals ou le même sujet qui revient tout le temps en termes de disputes, ça, c'est pas tout à fait normal. Si l'autre personne, elle utilise des choses qui sont vraiment cruelles, qui sont vraiment méchantes contre toi dans la dispute, hum, là non plus, c'est pas vraiment normal, on tombe dans la violence. S'il y a de la manipulation et si les signes, comme je vous disais juste avant, qu'on a rapportés, s'ils se représentent dans cette dispute-là, c'est pas tout à fait normal. Donc, là, on rentre dans un moment où on n'est peut-être plus dans les disputes, mais peut-être dans une relation malsaine, finalement. Donc, voici quelques trucs pour pouvoir vous aider à vous disputer. Ça a l'air un peu niaiseux dit de même, là, mais que quand vous avez une dispute, parce que comme je le répète, une dispute, c'est normal, une petite colère d'être un peu fâché contre quelqu'un, ça peut arriver. Mais il y a une façon de sortir de ces disputes-là pour que ça soit efficace. Parce qu'une dispute peut amener à quelque chose d'efficace après, ça peut amener à un changement. Mais il y a une façon de la faire, la dispute, pour qu'elle se passe bien. Donc, premièrement, il faut rester calme. Donc, c'est tout à fait normal d'être fâché contre quelqu'un par rapport à une situation quelconque. Ça peut arriver, mais ça ne sert à rien de péter les plombs. Donc, il faut rester le plus calme possible. Oui, je ne vous dis pas de rester calme avec un grand sourire. Non, ça se peut que vous ayez une face bête, ça se peut que vous soyez les bras croisés, puis non, ça ne me tente pas de parler. Ça se peut. Mais tant qu'on reste calme, ça va aider les choses. L'autre chose, il ne faut pas porter l'accusation. Vous avez peut-être déjà souvent entendu parler de lors d'une dispute, il faut parler au jeu. C'est la meilleure chose à faire. Je me sens comme ça dans la situation. Je me suis rendu compte que... Mais jamais dire tu as fait ça, tu as fait... Tu as agi comme ça, tu es méchant comme ça, tu m'as dit ça. Parce que quand vous dites des choses comme ça, vous portez des accusations, puis l'autre personne, ça se peut qu'elle ne s'en soit jamais rendu compte. Puis si vous l'accusez d'avoir fait quelque chose qu'elle ne s'est jamais rendu compte, bien, elle va se braquer puis elle va dire non, ce n'est pas vrai. Il faut essayer de régler le problème. Donc, le but de la dispute, il faut essayer de régler le problème puis de l'améliorer à la fin. Mais pour ça, ça se peut qu'on doit reprendre du recul. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça se peut que vous devez dire, regarde, j'allais m'isoler un peu, j'allais prendre mon temps pour pouvoir reprendre de calme, puis après ça, revenir pour essayer de régler le problème. Si vous gardez la dispute, ça ne sera pas efficace. Et là, ça, ça a du sens présentement dans le confinement avec vos parents, vos frères et soeurs, mais ça a du sens aussi avec votre chum, votre blonde ou vos amis à distance parce que vous vivez des émotions, mais il faut prendre le temps de le faire de la bonne façon. Et donc ça, ça va valoir encore plus dans vos discussions à l'écrit ou par chat parce que justement, on se rappelle, les écrits restent et les captures d'écran restent aussi. Donc, ils existent. Donc, quand vous allez avoir votre discussion pour régler la dispute, vous devez le faire le plus calmement possible sans porter d'accusation, donc sans lui dire des choses accusatrices pour qu'elle puisse rester elle-même calme puis pouvoir régler la situation. Les disputes en ligne, donc quand deux partenaires se disputent en ligne, leurs échanges doivent rester convenables, je viens juste d'en parler et deux petites règles à retenir, donc être respectueux et réfléchir avant d'agir. Vous avez la possibilité quand vous êtes en écriture sur un chat de prendre le temps de décrire vos choses, relire ce que vous avez écrit, oui, c'est du sens, oui, c'est calme, oui, c'est posé, parfait, send ou non, j'ai porté une accusation là-dedans, ok, parfait, donc je vais réécrire mes choses. Donc ça, c'est un gros avantage quand vous faites ça par texto, que ça se peut des fois que quand vous le faites en live, ça sort plus vite, mais il faut faire attention à ça. Donc voilà, sinon vous avez d'autres choses ici sur Jeunesse J'écoute qui peuvent vous donner des indices pour pouvoir améliorer vos discussions lors d'une dispute ou peu importe, même pas lors d'une dispute. Finalement, donc si vous avez besoin de parler, j'en ai souvent parlé, donc Teljeune est vraiment un très bon organisme pour ça. Même présentement, dans le temps de confinement, Teljeune est ouvert, donc c'est un service essentiel. Donc Teljeune sont là 24 heures sur 24, 365 jours par année pour pouvoir vous aider. Donc ça, ça peut être une bonne façon si vous ne voulez pas en parler à vos parents, à votre frère ou à votre soeur ou à vos amis. Donc vous pouvez commencer par Teljeune si vous voulez. Sinon, au collège aussi, sur le Info Parent, on a mis des ressources, en fait c'est les TES de l'école qui continuent à être présents pour pouvoir faire un service de clavardage. Donc si vous ne voulez pas clavarder avec, mettons Teljeune parce que vous ne les connaissez pas et que vous vous sentez à l'aise avec un des TES de l'école ou une des TES de l'école, vous pouvez écrire sur Info Parent. Il y a un lien qui va vous donner un code SHOBI puis vous allez pouvoir aller texter après ça sur votre SHOBI. Donc je vous rappelle que quand vous êtes sur SHOBI, le prof peut envoyer des choses à tout le monde en même temps, mais vous, quand vous répondez au prof, il y a juste, le prof ou le TES, il y a juste le TES qui le voit. Donc vous allez pouvoir clavarder de façon confidentielle avec le TES ou la TES de l'école sans trop de problèmes puis ils vont pouvoir vous aider. Puis je vous rappelle aussi que moi aussi, je suis là pour vous. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez même écrire aussi sur le SHOBI comme je disais, il n'y aura pas de problème avec ça puis je suis là pour vous aider, pour vous donner des conseils, etc. Donc voilà, je sais que la vidéo aujourd'hui a été un peu plus longue, je pense qu'elle va durer à peu près une demi-heure, mais voilà. Et je vous rappelle que demain matin, donc mercredi matin à 10 heures, je vais être encore présent sur Zoom, donc je vais vous envoyer le lien sur Zoom pour que vous puissiez venir discuter avec moi de ce qu'on va avoir vu aujourd'hui. Alors voilà, bonne journée. Sous-titrage ST' 501